bienvenue donc pour la représentation en ligne et en direct de la masterclass du mardi soir alors je vous présente un petit peu l'école paris marais michel goutier que vous venez de voir et moi nous dirigeons l'école paris marais depuis depuis 32 ans et on a plein de sections dans l'école on a des cours en présentiel au théâtre espace marais à paris on a dix sections en fait en tout dans l'école paris marais des sections enfants et adultes section 8 10 ans 10 12 ans 12 14 ans 15 18 ans on a des cours de débutants moyens adultes des cours de masterclass ça c'est les cours en présentiel masterclass niveau avancé adulte des ateliers spectacles et l'année prochaine on va aussi avoir un cours de cinéma à enfants ados et un cours de cinéma aussi adultes et on a trois sections à distance trois sections à distance que des cours que nous donnons tous les mardis soir deux sections adultes et une section enfants et ados voilà et les deux les deux autres sections ont déjà eu leur spectacle la semaine dernière la section ados est dirigée par syrian khaleka on est trois professeurs dans l'école la section ados c'est des enfants de 12 à 15 ans 11 même 11 15 ans et c'est très chouette c'est des enfants qui habitent aux quatre coins de l'hexagone et un dans le marais c'est assez étonnant il préfère les cours à distance c'est chouette il y en a un qui habite juste à côté du théâtre et on a des élèves européens c'est des francophones et deux élèves au bénin aussi et c'est des enfants qui se retrouvent tous les mardis à 17 heures de 17h à 18h30 pour leurs cours de théâtre théâtre cinéma puisqu'on est travaille aussi avec la caméra et idem avec les adultes chloé lebec dirige dans une section de débutants moyens adultes avec aussi des personnes qui habitent aux quatre coins de l'hexagone et à l'étranger et le spectacle a eu lieu la semaine dernière comme j'ai dit et nous avons aussi cette classe de master class que voilà qui va être présentée ce soir alors juste pour donner un petit peu un avant-goût de l'école on est passionné par les personnalités chacun est unique chacun un potentiel d'expression énorme et l'idée c'est d'arriver à ouvrir ses comportements et à oser se montrer sur plein de facettes de soi on va faire plein plein d'exercices à la fois en présentiel et puis quand on est devant le cadre devant la webcam et ben on adapte tous les exercices par rapport au cadre donc avec un travail cinéma et puis on travaille des scènes qui sont tirés du cinéma ou du théâtre contemporain ça c'est pour les cours d'enfants d'ados et d'adultes débutants moyens et en master class la classe que vous allez voir ce soir qui est un niveau avancé où l'élève là il est il a une habileté à oser se montrer sur plein de facettes différentes de lui même une qualité d'interprétation là on va commencer à s'amuser à construire des personnages à rentrer dans des psychologies de plus en plus complexes et donc là ce soir vous allez donc voir plus des créations de personnages alors je présente cette classe de master class ils sont peu nombreux mais ils sont géniaux ils sont cinq il ya trois garçons et deux filles ils ont l'expérience qu'ils ont ça fait la plupart ils ont au moins quatre ans quatre cinq ans d'expérience et donc on va vous présenter cette scène différente des scènes d'univers différents absurde dramatique plutôt cinématographique sensible et drôle voilà et donc c'est parti pour le spectacle allez je présente la première scène imaginez que vous êtes dans un grand restaurant et que vous dégustez avec gourmandise votre velouté de légumes tout se passe dans le meilleur des mondes quand soudain que se passe-t-il et donc la scène c'est palace de jean-michel ribbe avec laurence allemand eddie stoffer et jean-claude bonnard garçon madame un problème regardez ce que je viens de trouver dans mon assiette mais c'est une boule de pétanque je ne veux pas dire dans votre potage c'est insensé non oui c'est incompréhensible oui inadmissible je ne veux pas faire un étang mais reconnaissez tout de même que trouver une boule de pétanque dans une volouté de potage c'est c'est un peu beaucoup ah cette boule elle est petite mais enfin c'est inadmissible inadmissible maman qu'est ce que vous faites on regarde on regarde si il y a le cochonnet parce qu'une boule de pétanque dans un volouté de potage ça ça n'est pas très agréable dans son assiette mais enfin ce n'est pas dangereux bah oui on la voit ah salut tandis que le cochonnet c'est perfide il suffit qu'il soit caché entre deux feuilles de persil on ne le remarque pas c'est l'étranglement assuré ah bah non il n'y en a pas tant mieux bon dieu quoi et si j'avais avalé le cochonnet oui ça nous étonnerait beaucoup mais pourquoi parce que si vous aviez avalé le cochonnet vous ne seriez pas là à gesticuler acclamé acclamé appelez moi le directeur appelez moi le directeur c'est scandaleux et patati et patata pour une malheureuse boule de pétanque pour une malheureuse boule de pétanque vous savez si vous aviez avalé le cochonnet vous n'en auriez pas la force vous seriez faible ah bon vous m'avez su c'est pour ça c'est pour ça on trouve on trouve que faire une histoire pour tout ça faire une histoire pour tout ça n'est-ce pas monsieur le directeur oui par moment je me dis que certains clients perdent un peu le sens des réalités je suis vraiment désolée je me suis laissé emporter vraiment c'est une réaction d'enfant gâté je suis navrée mais c'est ma mère elle m'a toujours passé tous mes caprices bien c'est excusez Raymond voulez-vous remporter le potage de madame ? non est-ce qu'il ferait plaisir à madame ? remettez-la moi la boule ? la boule ben oui s'il vous plaît oh merci et pardon c'est oublié madame c'est oublié madame quel métier quel métier quel métier oh pardon le métier le métier le métier c'est la deuxième scène c'est quoi ? c'est quoi ? c'est la deuxième scène un jeune garçon très amoureux débarque chez son ami il arrive à l'improviste amour, amour, continue Petite entaille de Xavier Duranger avec Ophélie Brette et Mickaël Trompe. Salut. Ouais. Salut. Tu... tu vas bien ? Oh, ouais. Tout le monde va bien. Bah, c'est bien. Ouais. On a... de la chance. Oh, oui. Ben... alors ? Tu veux une cigarette ? Ben... non. J'arrête de fumer. C'est sûr, ce coup-là, je te le dis. Ouais, c'est sûr. J'ai décidé aussi... Bon, alors, ça a raison. Ouais. Dis. Tu... Tu voudrais pas... rendre un petit service ? Quoi ? C'est... C'est un peu compliqué de dire ça, c'est... Ben... Dis pas ! Tu... Tu... Je voudrais pas... Donner une lettre. À qui ? À ta sœur. Pourquoi ? Tu veux pas lui mettre tout seul dans la boîte ? Si... Si, bien sûr, mais... Je sais que... C'est toi qui prends le courrier le matin. Alors... Tant qu'à faire... T'as qu'à aller lui porter ! Mais si j'y porte... Je vais... Il faut que je lui écrise ! Pourquoi je lui dirais ? C'est... Vas-y ! Ben, donne ! Il donnera ! Ah ! Merci. Allez ! Allez ! Oui, allez ! C'est sûr ! Oui. Bon. Oh, merci. Pas de quoi ! J'ai l'air d'un nigo, là. Hum... Pas grave. La lettre... C'est pour une invitation... Si tu lui dis... Hey ! La lettre... C'est pour une invitation... À dîner ! Pour un soir... Si elle veut... Si elle veut... Mais c'est ce que je lui dis sur le mot ! Yole pas ! Si c'est que ça ! Je peux lui faire la commission ! La lettre ! Ne sert plus à rien ! Je préfère qu'elle la lise, tu sais, pour... La petite attention ! Ha ! La petite attention ! Ha ! La petite attention ! Ha ! Ha ! Elle va être contente ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ouais ! Bon bah ! J'y vais, hein ! Je file ! Oh ! Ouais ! Ha ! Au passage, est-ce que ta sœur aime les chocolats frais aux fruits ? Ou d'un genre, hein ? Mais j'en fais rien, moi ! Bon, je n'ai rien dit, d'accord ! Aujourd'hui, Laure, qui vient tout juste d'avoir son permis de conduire, fait sa première sortie avec son chéri. Et c'est elle qui est au volant. C'est permis de conduire de Muriel Robin et de Pierre Palmade avec Laurence Valmont et Edith Stauffer. Et il faut noter que cette scène, elle a été enregistrée avant et que ce n'est pas du direct. C'est parti ! Pour la première fois, je vais me faire conduire par la plus jolie chauffeur de la Terre. Chérie, c'est sérieux ? J'ai le tronc ! Bon, leur casque, c'est mis là, clignotant, là. Ils sont où les appels de phare ? Chérie, tiens, regarde, pouet, pouet ! Ils sont là, pouet, pouet ! Écoute, mais c'est important ! Oh là là ! Le rétroviseur, il a la taille du pare-brise de l'auto-école. Bon, allez, il ne faut pas que je me trompe. Rétro, pare-brise, pare-brise, rétro. Allez, c'est bon ! Et là, c'est quoi ? Je ne sais pas, arrête, tu m'embrouilles. C'était facile, c'était le rétroviseur. Bon, ben, chérie ? Ouais ? T'as démarré ? Passe une vitesse. Ah, je passe la première, hein, c'est ça ? Voilà ! Tu passes la première, et tu gagnes. Mais c'est parce que ce n'est pas facile ! Les pieds ! Oui. Ben, on n'est pas rendus, hein ? Ah non, non, après, je sais ! Bon, ben, si tu veux, je te la démarre, et puis, dès que la vitesse te convient, tu te mets au volant. Ah, ben, ben, d'accord ! Je vois... Écoute, je préfère ne pas conduire, ça va mal tourner, et puis après, je sais, je vais être comme ça pendant tout le voyage ! Ah, puis, comme ça, pour conduire, ce n'est pas l'idéal ! Oui, mais... Tu... Tu... Tu t'arrêtes pas ! Tu m'embrouilles ! Tu dis que tu me laisses faire, et puis tu commandes tout ! Bon, excuse-moi. Cérie, je te laisse faire. Oui, parce que... Je dis plus rien. Oui, mais... Tu sais, souvent, hein, tu... C'est sûr ? Bon, allez, c'est parti ! Allez ! Hé, t'as vu ? C'est bien, hein ? Je vais doucement... Hé, je suis à 60 ! Essaye de passer la seconde pour voir ! Ah oui, alors, tu regardes la route pendant que je passe la seconde, hein ? Non, regarde la route ! Mais oui, mais c'est parce que cette voiture, elle est plus grosse que celle d'Eleçon, alors moi, ça me trouve. Oui, c'est la plus grosse. C'est la plus chère aussi. Et puis, reste un peu sur ta droite. T'es en plein milieu de la route. Mais il n'y a personne en face ! Oui, tu verras, c'est pas toujours comme ça. Oh là là ! Quoi ? Il y a un stop ! Qu'est-ce que je fais ? Oui, arrête-toi ! Oui, je préfère ! Oui, attention ! Stop ! Voilà ! Je repasse au point mort ! Je regarde à droite ! Il n'y a personne ! Je regarde à gauche ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben, c'est un stop ! Ben, t'attends ! Tu peux sauver ? Ah ! J'y vais alors ? Ben, c'est la personne, oui ! Tu es un poids lourd ou non ! Alors ! Bon, allez, il n'y a personne ! Vas-y, roule ! Et puis, sors à gauche ! On est sur l'autoroute ! Ah, je mets mon clignotant à gauche ! Allez, à gauche ! Non, je regarde mon rétroviseur ! Vas-y, à gauche, tourne ! Mais c'est bon, ça y est ! Non, c'est pas bon ! On a loupé la bretelle ! Et on poursuit ! Le spectacle va bientôt commencer. Dans les coulisses, deux clowns se préparent. Contre-pitre d'Hélène Parmelin avec Mickaël Trompe et Jean-Claude Bonnard Qu'est-ce que je vais faire si personne ne rit ? Je rirai, moi ! Parfait ! Si personne ne rit et si tout le monde pleure ! Je marcherai sur les mains, moi ! Et si personne n'applaudit à la fin ? J'applaudirai, moi ! T'en fais pas ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! On n'entendra que moi ! Ouh ! Et si je suis... Hué ! C'est nul ! Pas fouet ! Pas l'argent ! Il me siffle ! À mort ! Il m'insulte ! Je mettrai devant toi, moi ! On ne verra que moi ! On croira que c'est moi qu'on siffle ! Et s'il reste complètement indifférent, sans rire, sans pleurer ! Et s'il quitte la salle ! Un par un ! Et bien, j'irai dans la salle, moi ! T'en fais pas ! J'irai quand il restera personne ! Je ferai les rappels ! Tu seras obligé de revenir saluer, jusqu'au lendemain matin ! Et si... Pardon ? J'entends rien ! Je rate mes mots ! Et si... J'ai un trou ! Et si... Je te soufflerai, moi ! Je te soufflerai tellement fort ! Qu'on croira que c'est toi qui fais tout ! Et si je tombe ! On rentre en scène ! Ça va ? Et si... Je n'arrive pas à me relever ! Et si... Je rate mon entrée ! Et bien, je rirai, moi ! Je rirai tellement fort ! Qui croirai que c'est dans la pièce ! Qui croirai que c'est dans la pièce ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! C'est trop bon ! Ha, 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 ha ! Et si... Et si... Je meurs... En entrant... En scène... Je mettrai ton costume ! Moi ! T'en fais pas ! Je jouerai, mais alors tellement bien ! Qui croiront tous que... C'est toi ! T'en fais pas ! Mais à quoi ça sert que je joue ? Si tu fais tout aussi bien que moi ! Je joue aussi bien que toi ! Que ! Si t'es pas là... T'en fais pas ! Tout va bien se passer ! Eh ! On y va ? C'est bon ? On joue ? Eh bien, je t'emboîte le pas ! T'en fais pas ! Je reste là ! Je te quitte pas ! Ne me quitte pas ! Oui ! Merci ! Bravo ! On enchaîne ! La cinquième scène ! C'est l'heure du cours particulier d'une jeune écolière. Elle se prépare à passer prochainement son baccalauréat total. Son professeur l'attend avec une grande fébrilité. La leçon de Ionesco avec Ophine Brette, Laurence Valmont et Mickaël Trompe. Voilà ! Vous avez vos livres ? Vos cahiers ? Bien sûr ! C'est là tout ce qu'il faut ! Parfait ! Parfait ! Alors si cela ne vous en est pas, pouvons-nous commencer ? Mais oui ! Monsieur ! Monsieur ! Je suis à votre disposition ! Monsieur ! A votre disposition ! Non ! C'est moi mademoiselle qui suis à votre disposition ! Je ne suis que votre serviteur ! Oh ! Monsieur ! Si vous voulez bien, je commencerai par faire un examen sommaire de vos connaissances passées et présentes, afin d'en dégager la voie future ! Voyons mademoiselle, où en est votre perception de la pluralité ? Elle est assez vague, confuse ! Parfait ! Voyons mademoiselle, voulez-vous que nous fassions un peu d'arithmétique ? Mais oui ! Si ! Si vous voulez bien ! Mais oui monsieur ! Certainement ! Je ne demande que ça ! C'est une science assez moderne ! Une science aux nouvelles ! À proprement parler, c'est plutôt une méthode qu'une science ! C'est aussi une thérapeutique ! Mario ! Est-ce que vous avez fini ? Oui monsieur ! J'ai trouvé l'assiette ! Je m'en vais ! Dépêchez-vous ! Allez à votre cuisine ! S'il vous plaît ! Oui monsieur ! J'y vais ! J'y vais ! Excusez-moi monsieur ! Faites attention ! Vous êtes ridicule Mario Voyon ! N'ayez pas peur ! Je n'en ai pas vos insinuations ! Mario, votre place n'est pas ici ! Mario, sortez s'il vous plaît ! L'arithmétique avec mademoiselle ! L'arithmétique avec mademoiselle ! L'arithmétique, c'est fatigant ! L'arithmétique, ça énerve ! Quoi vous mêlez-vous ? C'est mon affaire ! Et je la connais ! Et votre place n'est pas ici ! C'est bien monsieur ! Vous ne direz pas que je ne vous aurais pas averti ! Mario, je n'ai que faire de vos conseils ! C'est comme monsieur veut ! Excusez-moi mademoiselle, pour cette sorte d'interruption ! Excusez-le ! Il a toujours peur que je me fatigue ! Il craint pour ma santé ! C'est tout excusé monsieur ! Ça prouve qu'il vous est dévoué ! Il vous aime bien ! C'est rare le bon domestique ! Oh ! J'exagère ! Sa peur est stupide ! Bon ! Revenons à nos moutons arithmétiques ! Je vous suis, monsieur ! Tout en restant assises ! Comme vous, monsieur ! Bon ! Arithmétisons donc un peu ! Oui ! Très volontiers, monsieur ! Est-ce que cela vous ennuierait de me dire ? Du tout, monsieur ! Allez-y ! Combien font un et un ? Et un font deux ! Parfait ! C'est très bien ! Vous me paraissez très avancée dans vos études mademoiselle ! Vous aurez facilement votre doctorat total ! Ouh ! Je suis bien contente ! D'autant que c'est vous qui le dites ! Vous sont plus loin ! Combien font ? Deux et un ! Trois et un ! Trois et un ! Trois et un ! Quatre ! Trois et un ! Cinq ! Cinq et un ! Six ! Six et un ! Sept ! Sept et un ! Huit ! Sept et un ! Huit, bis ! Très bien ! Sept et un ! Huit heures ! Parfait ! Bonne réponse ! Sept et un ! Huit heures ! Et parfois... Neuf ! Oh ! Vous êtes magnifique ! Magnifique ! Vous êtes exquise mademoiselle ! Inutile de continuer ! Pour l'addition vous êtes magistrale ! Voyons un peu la soustraction ! Dites-moi ! Seulement si vous n'êtes pas fatigué ! Combien font quatre moins trois ? Quatre moins trois ! Quatre moins trois ! Oui ! Je veux dire retirer trois de quatre ! Ça fait... Sept ! Je m'excuse d'être obligée de vous contredire mademoiselle ! Quatre moins trois ne font pas sept ! Vous confondez ! Quatre plus trois font sept ! Quatre moins trois ne font pas sept ! Il ne s'agit plus d'additionner ! Il faut souffrir maintenant ! Mais... Oui ! Quatre moins trois font... Combien ? Combien ? Quatre ! Non ! C'est pas ça ! Trois ! Alors ! Non ! Pardon ! Je vais vous le dire ! Ça ne fait pas ça ! Mes excuses mademoiselle mais... Quatre moins trois ! Quatre moins trois ! Ça ne fait tout de même pas... Dix ! Oh ! Certainement pas mademoiselle ! Mais il ne faut pas seulement deviner ! Il faut aussi raisonner ! Oui, monsieur ! Tenez ! Imaginez que vous avez trois allumettes ! En voici encore une ! Ça fait quatre ! Regardez bien ! Vous avez quatre allumettes ! J'en retire une ! Combien vous en reste-t-il ? Cinq ! Et trois et un font quatre ! Quatre et un font cinq ! Ne faites pas ça ! Ça ne fait pas ça ! Vous avez toujours tendance à additionner ! Mais il faut aussi soustraire ! Il ne faut pas simplement intégrer ! Il faut aussi désintégrer ! C'est ça, la vie ! C'est ça, la philosophie ! C'est ça, le progrès ! C'est ça, la science ! La civilisation ! Oui, monsieur ! Fousons plus loin ! Prenons des exemples plus simples ! Supposez que vous n'avez qu'une seule oreille ! Oui ! Après ? J'en rajoute une ! Combien en auriez-vous ? Deux ! Bien ! J'en rajoute encore une ! Combien en auriez-vous ? Trois oreilles ! Bon ! J'en enlève une ! Combien vous en reste-t-il ? Deux ! Bon ! J'en enlève encore une ! Il vous reste combien d'oreilles ? Deux ! Non ! Non ! Vous en avez deux ! J'en prends une ! J'en mange une ! Il vous reste combien d'oreilles ? Combien vous en reste-t-il ? Non ! J'en mange une ! Une ! Une ! Une ! Une ! Avec Jean-Claude Bonnard et Eddy Stoffer ! Chut ! Moi j'ai un copain ! Il est pilote d'essai ! Chut ! Chut ! Chut ! Enfin, il ne l'est pas encore ! Pour l'instant, il essaie d'être pilote ! Chut ! Tu n'as jamais franchi l'humour du sang ? Jamais ! Viens ! Tu vas prendre un bâton de mer ! Il n'y a pas de danger ! Aucun ! Tu mets seulement une certitude de sauvetage, un parachute ventral, un parachute dorsal, au cas où... Parce que si le parachute que tu as sur le ventre ne s'ouvre pas, l'autre ! Ha ! Tu l'as dans le dos ! J'aime mieux prendre le train ! Il n'y a pas de danger ! Aucun ! Aucun ! Bon ! Ah ! Tu mets ton masque à oxygène, parce que sans cela tu étouffes ! Et un casque, pour que la tête n'éclate pas ! J'aime mieux prendre le train ! Il n'y a pas de danger ! Aucun ! Aucun ! Bon ! Bon ! Bon ! Je monte dans un... dans un... dans un... dans un... L'avion supersonique ! Double réacteur ! Ouah ! Attention ! On décolle ! Youhou ! Bien ! Mes oreilles aussi ! C'est normal ! Ouah ! On atteint les 2000 mètres ! Youhou ! Oh ! Oh ! Eteinte ! Cigarette ! J'ai pas de cigarette ! Tu ne fumes pas ? Bah non ! Oh ! Alors c'est l'avion ! Effectivement ! Il y a de la fumée ! Ah ! Ça ! Ce n'est pas normal ! Dis donc ! Il y a le feu à ton réacteur ! Et alors ! Ça c'est normal ! Et oh ! Il y a pas de fumée sans feu ! Oh ! Tout à coup ! J'entends ! Bang ! Ah ! Ah ! Tiens ! On a franchi le mur du sang ? Non ! C'est le réacteur qui vient de sauter ! Bang ! Ah ! Ah ! Bang ! Ah ! Double bang ! Alors là ! On a franchi le mur du sang ! Non ! C'est l'autoréacteur qui vient de sauter ! Les réacteurs sautent ! On continue ! On irait même plus vite que tout à l'heure ! Ah oui ! C'est aussi qu'on descend ! Oh ! Tu n'as pas peur ? Oh ! Moi maintenant ! Je suis baptisé ! Alors, fais ta prière ! Notre Père qui est aux cieux ! Et fais la course ! Que ton nom soit sanctifié ! Que ta volonté soit faite sur la paix ! Et fais la course ! Donne-nous en deux ! Ne prenez pas que ce jour pardonne nos enfants que nous pardonnons aussi ! Parce qu'on sera en bas que tu n'auras pas fini ! Ah ! Le progrès tout de même ! Ça va plus vite qu'une prière ! On sera en bas qu'on n'aura pas fini la prière ! Alors, on sera là-haut ! Ah ! Tout à coup, il me dit... Saute ! Comment ? Saute ! Où ? À terre ! Comment je peux sauter d'ici ? Oui ! Et toi ? Je saute aussi ! Et l'avion ? Il saute aussi ! Tout le monde saute alors ! D'ailleurs, on a plus le temps de sauter ! Je vais... Et j'ai fait les sièges ! Oh ! Oh ! Il avait appuyé sur un bouton ! On a été projeté avec notre fauteuil dans l'espace ! Et on arrive à la dernière scène ! Voilà ! Le couple de Eddy et May bas de l'aile ! Eddy en devient fou ! Cauchemar et réalité, tout s'entremêle et se mélange ! Full for Love de Sam Shepard avec Ophélie Brett et Mickaël Trompe ! Ça m'est égal ! Que tu ne puisses plus me voir en peinture ! Je m'en fous ! Si tu ne peux plus supporter ma vue ! Ni le son de ma voix ! Ni mon odeur ! Jamais je ne partirai ! Tu ne te débarrasseras jamais de moi ! Je te traguerai ! Où que tu as ! Je sais exactement comment ça fonctionne dans ta tête ! Mais je suis tombé juste chaque fois ! Chaque putain de fois ! Bill ! Il faut que tu laisses tomber ça ! Eddy ! Je ne laisserai tomber rien du tout ! Maintenant, je ne t'aime tout bêtement pas ! Comprends ! Tu peux comprendre ça ! Je ne t'aime pas ! Je n'ai pas besoin de toi ! Je ne t'aime pas ! Je ne t'aime pas ! Tu piges ! T'aime ! Maintenant, si tu es encore capable de rester là ! Où tu es le marteau ! Ou bien alors... Tu es... Pathétique ! Martin ! Je vais le tuer ! Non ! Va dans la salle de bain ! Non ! Je n'irai pas dans la salle de bain ! Vas-y, va-t'en ! Je ne me casserai pas ! C'est un ordre ! Va-t'en ! Je ne me casserai pas ! Dans ma propre maison ! Et Gerpi, j'en ai assez de toi ! Martin ! Viens donc là-dedans ! Et toi ? Martin, viens ! Et amène ton flingue ! Martin ! Tu m'entends ? Vite ! Martin ! Il est où ? C'est... Ok ! Martin ! C'est... C'est ok ! On était juste en train d'un peu se disputer ! Je te jure ! Juste... Juste... Calme-toi ! D'accord ! J'étais en train de hurler en arrivant ici ! Et puis... Toutes les lumières se se fait étendre ! J'ai cru que... Quelqu'un était en train d'essayer de... Ok ! C'est... Euh... Mon cousin ! Eddy ! Si ! Ouais ! Martin ! Ah ! Oh euh... Je suis désolé ! Elle le ment ! Tout... Va... Bien ! Martin ! Tu veux un verre ? Quelque chose ? Pourquoi tu ne prendrais pas un verre ? Oui... Bien sûr ! Elle le ment ! Comme... Elle respire ! Je vais chercher des verres ! Elle va chercher des verres dans la salle de bain ! C'est pas bizarre, ça ! Je commençais à penser que tu ne viendrais pas ! Martin ! Je suis... Je suis désolé ! J'ai dû arroser le terrain de foot ! En bas ! Au lycée ! Ça m'était tout sorti de la tête ! Qu'est-ce qui t'était tout sorti de la tête ? Voilà ! Je veux dire... L'arrosage ! M'était tout sorti de la tête ! Quand j'en suis souvenu, j'étais à mi-chemin ! Fallu y retourner ! Oh ! Oh 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 ! J'ai cru que tu voulais dire... qu'elle... T'étais tout sorti de la tête ! Mais non ! L'arrosage m'était tout sorti de la tête ! J'ai cru qu'il lui arrivait des bricoles ! Quoi ? Il... Lui arrive... Des bricoles ! Mais alors... De grosses bricoles ! Ha 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 ! Martin ! Martin ! Et voilà ! Merci beaucoup ! Et bien voilà ! Ce spectacle en direct se termine ! On va demander à tous les élèves d'allumer vos caméras pour le salut final ! Et vous pouvez allumer aussi vos micros pour les applaudir ! Voilà ! C'est parti ! Allez ! On est tous en fond ! On est tous en fond ! C'est parti ! Hop ! On est tous en fond ! On est tous en fond ! J'applaud ! Bravo. Merci, M. Claude. On va appeler Eddy. Mickaël. Bravo. On va appeler Laurence. Merci, Laurence. Merci. Merci, M. Claude.